La passion reste. Il y a quelque chose qui ne va jamais s'en aller si vous êtes réellement passionné. En tout cas, moi, c'est le cas, puis j'ai encore la passion. Je veux dire, je réfléchis encore à ce qu'on pourrait faire comme film, des idées, même si je sais c'est quoi la fameuse montagne, comme Robin dit dans le film. C'est ça, c'est travailler, travailler, travailler. Mais à un moment donné, si tu es passionné, puis tu y crois, je veux dire, « sky's the limit », comme on dit. C'est vraiment… Je pense que ça a été un très grand apprentissage. Puis d'avoir appris de ça va nous aider pour la suite. Puis à un moment donné, ça rouvrait d'autres portes et d'autres portes. Je pense que ça motive, en fait. Je pense que c'est George Orwell qui disait « sans espoir, mais avec détermination ». Je pense que ça décrivait un certain mot dans le sens où d'avoir fait ce documentaire-là, ça nous rend bien entendu conscients de tous les écueils et de toutes les difficultés qui ont à faire du cinéma point au Québec. Parce qu'on peut bien dire « cinéma de genre, cinéma de genre ». On va faire un film au Québec, c'est un défi. On ne va pas se mentir. Mais en même temps, l'enjeu en vaut quand même la chandelle. Il faut quand même… C'est juste qu'il ne faut pas se mettre des œillards. On avait un esprit candide à la base. On ne savait pas c'était quoi faire un film. On était juste comme « ah, on veut faire un film » et ça a tellement fait un effet domino. On a prévu un gros travail de recherche, les intervenants, mais on n'avait jamais pensé que tout le monde accepterait. C'est ça, tu ne peux pas le savoir. Et on commence et on ne connaissait pas les difficultés. Alors je crois que recommencer, je veux juste être assez fort pour ne pas se laisser affecter par la difficulté. Et je trouve qu'au Québec, c'est difficile parce qu'on est tout le temps en train de trouver des excuses pour dire « ah, on n'a pas d'argent, ah, les Américains ont commencé ». À un moment donné, c'est juste « non, on le fait, trouvons une solution ».